et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur terminator darkfait on continue notre mission donc on était juste à la fin de la mission précédente on arrive exactement dans la même situation on a notre striker avec plein de monde à bord on va le placer là plutôt pour qu'il puisse tirer dans l'alignement le Humvee on va le mettre là on débarquera les troupes après et on va charger du monde dans ce bâtiment on peut mettre 36 personnes ah bah ça va excellent et par contre ces tourelles sont abandonnées ok on peut mettre dedans non pas eux il va falloir qu'on trouve du monde je pense qu'on peut mettre les commandos dedans on va rentrer là dedans pour vous recharger vous les snipers là voilà vous ici par contre du coup on peut pas prendre cette plateforme les ATGM peuvent prendre cette plateforme mais ça m'intéresse moyennement les snipers peuvent prendre cette plateforme allons-y ici descendez donc vous êtes rechargés go ça se situe quand par rapport au film 10 ans après l'évacuation d'Atlanta donc 10 ans après que Légion est pris et repoussé vraiment les humains entre guillemets je n'ai pas vu les films autre que quand il y a le terminator qui va dans le passé donc je ne sais pas exactement où ça se situe par rapport au film mais voilà dans la timeline ça te donne l'idée ok on va faire une petite réparation vite fait histoire d'être vraiment au taquet ça fait quoi ce truc là l'équipe ah oui ça c'est vraiment pour sortir tout le monde alors tous les véhicules on va pouvoir construire conduire des hélicoptères excellent tous les véhicules ont des conditions de classe de conduite donc oui les véhicules de base peuvent être conduits avec ça les chars il nous faut des équipes de chars et donc les pilotes d'hélico des pilotes d'hélico par contre normalement ceux qui ont cette compétence là peuvent conduire du véhicule léger je ne sais pas pour les pilotes d'hélico puisque je n'ai jamais vu on peut voir les compétentes de conduite de l'escouade sélectionnée ah oui c'est ça donc oui eux ils ont ces deux compétences là les escouades de chars avec le casque par contre les conducteurs de base ils n'ont que ça et on va pouvoir les faire monter de niveau et leur donner des compétences qui vont leur donner des bonus quand ils conduisent les véhicules c'est l'équipage possède plusieurs compétences de conduite ils n'en utilisent qu'une seule et c'est indiqué quand on sélectionne excellent ça c'est cool taison c'était un des gros problème du jeu dans la toute première démo là la visibilité et franchement la lisibilité du jeu ils l'ont vraiment bien amélioré très bien on a besoin de gens crazy nous c'est exactement ce qu'il nous faut donc eux ils ont ces deux compétences là et quand on va les mettre dans notre petit char parce qu'on a un humby aussi on va prendre un char j'avoue il est vide le char il nous file un char il n'y a pas de munitions il n'y a pas de carburant que dalle quoi du coup on a on peut se trouver des véhicules de ravitaillement ou des bâtiments de ravitaillement excellent alors t'es où ? t'es ici donc les petits déploient je rappelle pas très bien même si on va les mettre dans le long du coup la semaine dernière mais parce que du coup on peut aussi les mettre là dedans dans le dépôt de ravitaillement sauf qu'il peut pas se déplacer Alors, on se déploie, et donc par contre ce qu'il disait c'était que les véhicules vides n'étaient pas ravitaillés donc est-ce qu'il faut qu'on sorte ? Est-ce que je peux sortir du coup ? Est-ce qu'il m'a filé un pilote ? Ah non, ok il m'a donné une équipe ici avec le caillement de ravitaillement, pas de problème sinon on a des tourelles notre striker donc oui du coup vous devez ranger ça, sortir, vous prenez le bradley, on va utiliser ce truc là pour ravitailler en carburant et après on utilisera celui-là pour ravitailler en munitions, ça c'est un HOMTT, est-ce qu'on peut savoir quel type de véhicule c'est ? Non pas ce qu'ils font, ok pas de problème, 300, allez, déployez-moi ça, et salut à l'astre, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien, ok là déjà on recharge. Putain ils sont lents ! Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que tu veux que ça soit, un dragon ? C'est de con ou quoi ? Allez rechargez-moi ce carburant, bon on n'a pas besoin d'aller très loin donc ça ira, c'est surtout des munitions qu'il me faut. On va utiliser nos véhicules pour un moment pour couvrir et ils nous ont filé des ingés, c'est parti. Ici, ils ont pris le truc ou pas encore ? Alors, les escouades d'ingénieurs ont la capacité de poser des mines, ah là tu dis ça va super, t'as écrasé tes adversaires à Warmer 40k, du coup t'es rentré plus tôt de prévu et tu peux profiter du stream, ah du coup sur un jeu sur table, c'est cool, bien joué du coup, belle victoire. Donc on peut mettre des mines, excellent, alors anti-personnel, ouais anti-personnel ça va être sur les trucs légers parce qu'il n'y a pas vraiment de personnel en vrai, du côté que j'ai des wayaux herds, donc pour commencer à poser des mines, sélectionner le type de mines, ça je me souviens que ça ne marchait pas très bien dans la démo, enfin je n'avais pas réussi à le faire avant que les ennemis n'arrivent, et on peut, waouh, on peut mettre des sacrés champs de mines, excellent, ça c'est bon ça, ok, vous, vous allez là, les ingés, vous me courez ici, là on va essayer de se mettre un peu en embuscade, pas trop en ligne droite parce que sinon on va se faire allumer, l'objectif ça va être de les choper dès qu'ils sortent, nos pilotes sont rentrés, excellent, déployez ça, rechargez-moi ce Bradley, on va en avoir besoin, alors du coup, mines, mines antipersonnelles, ok, on en a 40 des mines antipersonnelles, c'est parti, on va poser ça ici, là on retape lui, ok, on va commencer à le recharger, ça va leur prendre un petit peu de temps à poser, repris le contrôle, je n'irai peut-être pas jusque là, mais, ok, juste après on leur mettra des mines anti-char sur la route, là, hop, parfait, mines anti-char sur la route, s'il vous plaît, go, après vous vous pliez là-dedans, oula, ça devient déjà un peu tendu là, ok, lâchez l'affaire, repliez-vous, on se fait suppress là, le Bradley en est où là, ok, on est presque plein, ça va faire le taf, pointe-toi, ici, vous remballez, on verra si on peut les récupérer pour piloter un autre truc, à mon avis on va avoir de la perclin, allez go, avancez, ok, les mines font le taf, voilà, les taurels aussi, là ils ont un petit minigun sur ce truc là, dans un monde post-apocalyptique, il est toujours bien d'avoir une plus grande puissance de feu, surtout avec le calibre 50, et après on pourrait éventuellement mettre une autre arme, mais là on le fera pas je pense sur ce truc là, ok, ça y est, on commence à les aligner, on va reculer un petit peu dans l'axe pour être un peu moins directement shootable, le Bradley par contre, on va le placer bien dans l'axe, pour accueillir ce qui se pointe, vous, alors là on pourrait récupérer un Humvee, j'ai envie de vous dire sortez, chopez moi ce Humvee, ça sera toujours un Humvee, on a plus de carburant, parfait, suffisamment pour venir jusqu'ici j'espère, par exemple là, on a consommé, eh pas mal quand même hein, ok, vous, déployez ça pour finir le ravitaillement, hop, on ouvre le petit machin là, il aura le Humvee, est-ce qu'il va tomber en panne, il devrait tenir, on va l'envoyer jusque là pour qu'il puisse refaire son ravitaillement, ah on a un Fumigen avec lui, excellent, on va tirer par là pour les forcer à aller plus tôt sur les mines, Ah non, tout va bien, on recharge un peu le, ah on recharge pas le, on recharge que les munitions avec lui, zut, on peut pas changer, Euh, tac tac, c'est du dépôt de ravitaillement uniquement, ah on a pas de carburant, ah ah ah, on a que du ravitaillement de base, ok bah du coup on va ranger ça, toi tu vas aller te foutre dans l'angle mort, il sera un petit peu moins frais quand même, si t'y arrives parce que là, il y a une putain d'araignée là, On est au niveau musicien, il ne reste plus qu'un seul ATGM, mais on a pas vraiment de ravitaillement là, donc on va devoir faire avec, Ok, on va taper ça, le sol tremble, c'est la merde, 15 de carburant là, c'est tombé, J'aime beaucoup le canon à plasma des Bradley, ils sont pas hyper tanky, mais ils sont excellents au niveau des guerres, Là on est capable de retaper nos tourelles, à peu près, La tourelle tenue par les Ringer 1, ah putain, ça c'est moche ça, C'est quoi le but de la mission à l'astre ? Bah pour le moment, c'est le dernier, ça n'a pas suffi, C'est quoi le but de la mission à l'astre ? Bah pour le moment, c'est les objectifs qu'on a en haut là, Techniquement, on a sauvé des civils, mais visiblement en se repliant ici, on a attiré légion, donc bah du coup après, il faut survivre quoi, Bon visiblement mes trucs en t-shirts sont mal placés malheureusement, mais bon ça... Je fais la campagne, oui, donc là c'est la mission d'introduction pour le moment, Plutôt tuto on va dire, À terme, enfin juste après normalement cette mission là d'ailleurs, on commencera vraiment la campagne pas en mode tuto, Où là on sera libre de gérer nos troupes, entre chaque mission on pourra gérer l'équipement qu'on a ramassé, l'XP, les niveaux, etc. Alors en fait, on va demander aux invés de venir prendre ça, On va replier notre Humvee sans carburant, le recharger Ça on l'abandonne hein, parce que ça sert à rien, c'est pas avec une petite mitrailleuse qu'on fera des dégâts sur les trucs qui arrivent, On va essayer de faire en sorte qu'ils soient obligés de passer par là, et donc du coup qu'ils se prennent éventuellement notre route, Oula, ça tremble encore... Attention, plus d'activités détectées ! Oh shit ! Où est-ce qu'il vient de là ? The Bay Area ! Nous devons aller là maintenant ! Ok, The Bay Area c'est où ? Ah non c'est là, je crois que c'est là qu'ils apparaissent Les drivers sont en train de se déranger ! Ils sont en train de se déranger ! Ils sont en train de se déranger ! Captain Blair, tu as copines ? Damnit, Blair, où est-ce que tu es ? Le problème, s'il vous plaît ? Blair, il est en train de se déranger ! Tu veux dire KIA ? Non, je veux dire, en train de se déranger ! Ce qu'il est en train de se déranger, c'est encore là, mais il n'est pas ! Les mains sont en train de se déranger, et il n'y a pas à nous pour commander nos défenses ! Je peux toujours en train de se déranger ! C'est terminé, son. Le heaven est en train de se déranger ! J'ai besoin de vous garder la ligne pendant qu'on évacue, ce qui est en train de se déranger ! Très bien, le mec il nous dit qu'on a fait de la merde et après il s'enfuit quoi ! Bien joué ! Salopio ! Ok, ici nos ingés arrivent bientôt, très bien ! Capitaine Blair est parti avec la première vague quoi ! C'est notre duty de rester et d'obtenir l'EVAC ! Ok, là c'est bon, on a pris ça, on déploie, hop ! On retape ce foutu UMV ! Ah, ils arrivent par là, c'est bien ce qu'il me semble ! Bon, vous ne vous servez plus à rien ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Vous, venez prendre ça, ça nous permettra de tenir un peu plus ! Sauvez le groupe Recon 4 ! C'est parti ! On a un tank ! C'est parti 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 ! Reactor Online ! Power Levels Good ! Ok, donc là on va rentrer dans la deuxième phase ! Donc, maintenant on tient tous les postes de défense ! Tant qu'on les tient, on va avoir des petits bonus ! Donc, tenez l'avant-poste ! Position défensive doit être tenue jusqu'à nouvel ordre ! Pour l'instant, on reste là ! Tenez le réacteur ! Sans son réacteur, la base est condamnée ! L'alimentation électrique va chuter ! L'évacuation sera impossible ! Ok ! Donc ça, c'est les deux objectifs principaux ! Et en secondaire, on a... Le centre de commandement ! En tant que le centre de commandement est actif, les troupes de sanctuaires peuvent être contrôlées par le centre pour changer de position ! Ok ! Donc si on perd ça, on ne peut plus contrôler les gens ! Pas très pratique ! Ici, l'entrepôt sert à alimenter en munitions les tourelles stationnaires lourdes et à réprovisionner les dépôts de ravitaillement ! Ok ! D'accord ! Et celui-là... On met un atelier de réparation et on va pouvoir avoir des véhicules ici ! Ok ! Très bien ! Donc, il va falloir tenir les gars ! Pour le moment, on tient ici ! On va replier nos escouades qui sont un peu fatigués ! Ah ! On nous a filé un ATGM ! Non ! Toi, tu n'as plus de... Tu n'as plus de ressources malheureusement ! Ici, on peut déployer ça pour recharger ! C'est parti ! On va aller poser un ATGM ! Ici, là, pour avoir une belle portée ! En avant... Vous allez où ? Qu'est-ce que vous foutez ? Les gars ! Pentez-vous ! Pentez-vous ! Pentez-vous ! Ok ! On a été évacués des tourelles visiblement ! Ou je ne sais pas... Ah non ! C'est des nouvelles personnes ça ! Ok ! Bah du coup, repli ! Venez là ! Venez là ! Vous ! Venez là ! ATGM ! Vous êtes vides ! Vous venez là ! On a les mecs ici ! Eux, ils sont dans leur petite rue ! Ils vont tenir pour le moment ! Là, on a notre sniper ici au quai de base ! Et ici, on a nos autres rangers ! Fort bien ! Ici, on va tenir ! Il n'y a pas d'activité ennemi ! Ils n'ont jamais testé nos défenseurs jusqu'à présent ! Peut-être que maintenant, c'est quand les attaques principales vont faller ! Réserve première ! Pouvez-vous sur le poste de l'avant et gardez la ligne ! Alors, le MV que j'ai envoyé tout là-bas, il est où ? MV reporting, sir ! Ouais, c'est bien ce que je pensais, il est coincé là ! Parce que dans... Dans la... Quand on choisit de passer le tuto, on se retrouve avec des véhicules légers ! Euh... On arrive à sauver ! Et vu que l'évacuation est là, je me demandais comment il faisait pour passer ! Mais j'imagine que ça doit être lui ! Il faudrait qu'on foute un driver là-dedans et qu'on se replie avec ça ! Bon, on ne sait pas tout de suite ! ATGM, ça veut dire quoi ? C'est des escouades anti-chars ! Alors, ATGM exactement ! Missile guidée anti-chars portatifs ! Anti-tank guided missile, j'imagine ! En anglais ! Euh... C'est des trucs qui tirent avec leur gros lance-missile ! Et qui sont des missiles spécialement designés pour tirer à très très loin ! Ils tirent à... Une grosse grosse portée ! Et en plus ils sont guidés ! Ce qui les rend très efficaces ! Bien évidemment ! Euh... Ok ! Ici pour l'instant on va tenir... Anti-tank gros missile, exactement ! C'est tout à fait ça ! Ok, là on est... Réarmé, c'est parti ! Tiens, on a des renforts ici qui nous arrivent ! Parfait ! Pour l'instant c'est un peu calme ! Ici on est retapé ! Parfait ! Go ici ! Là, vous allez me prendre ça ! Vous, vous allez me prendre ça ! Vous, vous allez me prendre ça ! Entraînez-moi ces tourelles ! On va se préparer à notre deuxième ligne de défense ! C'est pas ça qui passera nos chars ! C'est pas trop un problème encore qu'on commence à être un peu... En dèche, là, de munitions anti-chars ! Ah putain, ici ! On est trop exposés, là ! Merde ! Il est blindé à lui de ne pas se demander à les bouger ! C'est pas du tout ! En même temps qu'on tient les bâtiments, à chaque début de vague, en gros, nos trucs vont être rechargés et remis en état ! Ici on a toujours quelques mines ! Placez-vous bien, s'il vous plaît ! On va laisser les tourelles tenir ce côté-là, et nous, on s'occupe de ça ! Excellent ! On fait donc ça ! On va replier ça du coup ! Sortir ! Avec nos petits ingés ! On va les foutre là ! On va du coup sortir eux ! On va récupérer nos snipers ! Vous, vous prenez la tourelle ! Alors, on a récupéré des petits conducteurs ! On va les foutre dans un MV, pourquoi pas ! On va l'envoyer là, maintenant qu'il est retapé ! Là, si on a du lourd qui arrive, ça va être tendu ! Parce que niveau anti-char, on n'est pas très très bien couverts ! Ah ! Le maire a plus de missile 100mm ! Fuck ! On a un truc de ravitaillement ici ! Il nous faut les ingés ! Il nous faut les ingés ! Les ingés ! Venez là ! Ici ! Vous ! Venez vous occuper de ça ! Là, on va récupérer le MV ! On va jusqu'ici avec notre petit MV ! Bon, on va rester un peu en arrière pour ne pas prendre les tirs en principaux avec le MV ! Là, on répare ! Le Bradley, il va falloir qu'il tienne deux secondes ! Le temps qu'on arrive là ! Aller, aller, aller ! Rentrez-moi là-dedans ! C'est parti ! Déployer leur ravitaillement ! Excellent, on recharge ! Il nous reste encore quelques mines ici, qui peuvent faire le taf ! Allez, 6, 7... Très bien ! On peut mettre des personnes dans le Bradley ! C'est cool ! Par contre, dans le char Abrams, on peut transporter personne ! Ce qui n'est pas particulièrement déconnant ! Oh, ici, il y a des flingues qui sont tombées ! C'est quoi ? Un lance-roquette ! Et nous, on a... On a déjà un lance-roquette de 83mm, donc ça ne vaut pas le coup ! Ok... Mais on peut le ramasser pour reprendre des munitions, si on le souhaite ! Allez, go ! Là, on se replie ! Tous les turrets ont été réarmés ! Ça, c'est bizarre ! Il n'y a pas de signal de l'animal détecté ! Il y a un lance-roquette 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 ! Vous ne pouvez pas être sûr qu'il y a quelque chose à se passer ! Alors, on est réarmés ! Nous sommes prêts pour ça ! J'aimerais bien... En fait, c'est eux qui portent des lance-roquette, là ! Ils nous laissent des lance-roquette derrière eux ! C'est gentil mais pas très utile, malheureusement ! Par contre, ça veut dire qu'ils commencent à être un petit peu mieux équipés, on va dire ! Vous, demi-tour ! Vous gardez là pour le moment en renfort ! Là, on a un nouveau Humvee ! Pas hyper utile ! Je préfère un Bradlet en café ou un Stryker éventuellement ! On commence à être un peu en dodge de munitions, là, cela dit ! On va peut-être garder ce point, en fait ! Ça va nous servir pour recharger nos véhicules ! Parce que là, là ça va... Là, on est moitié... Là, on est plein ! Ouais, on va garder ce poste-là pour le moment ! Ici, on n'est pas trop mal ! Vous avez besoin d'une activité ennemi de toutes les directions ! C'est parti ! Ennemi de l'arrivée ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, ça va, quand on les tape au moins, ils entraînent leurs potes avec eux ! C'est toujours ça de pris, on va dire ! Ah putain, il y en a qui arrivent par là ! On n'a pas grand-chose ici ! On va garder le poste-là, le poste-là ! On prend des signal de l'armée de l'arrivée de legion ! Il y a trop de l'armée de long-range pour nous de l'arrêter ! Le conseil, Sergeant ? On les a plus près, pour qu'ils perdent leur advantage d'un niveau de la base ! Et puis, les engagez en plus ! Bonne idée ! C'est parti 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 ! Ok, on se replie ! Vous, là ! Vous, là ! On va garder cela pour le moment ! On va pas refier ça ! Ici, on a réussi à gérer avec les petits Piu-Piu qui étaient là, mais ils sont en train de se replier, donc il faut qu'on fasse gaffe ! Alors, ici, on va poser nos snipers, là ! Nos rangers, avec leurs lance-grenades, j'aimerais qu'ils viennent ici ! Nos véhicules ne peuvent pas traverser les ponts ! Ouais, bah là, oui ! C'est clair que c'est un petit peu short ! Peut-être qu'un MV pourrait passer, mais je suis même pas convaincu ! On va essayer ! Elle est un peu grise, cette map, non ? Bah, c'est le Colorado, donc c'est du... C'est globalement du... Du rocher, quoi ! Et de la caillasse ! Avec des bâtiments en béton militaires de Farbonalwa ! C'est un petit peu chaud avec des araignées, là ! C'est un petit peu chaud avec des araignées, là ! Bon, bah, ce MV est perdu ! Il va se sacrifier pour la cause ! Vas-y, replie-toi par là-bas ! Si tu peux ! Ici, tu peux passer là, toi ? Je suis pas convaincu ! On va se barrer ! Ici, c'est pareil ! Il faut qu'on se replie ! Alors le problème, ça va être de se replier au milieu du... ... du fun ! ... ... ... Faites quoi, vous ? Pourquoi vous avez fait demi-tour ? Ah putain, il y a lui qui compte le chemin ! C'est la merde pour vous, les gars ! ok ils ont réussi à passer c'est excellent venez jusqu'ici les gars on a perdu brouillard 1 ouais sans surprise ici là faut sortir non pas ça sortez repliez vous on va se replier sur ce poste de défense là plutôt on va foutre un unité d'infanterie là bah donc du coup plutôt vous restez là les tourelles sont prises si on est prêt à à grenader tu ressens l'immersion dans l'univers de terminator en juin tu ne crampres pas trop le rapport entre la licence et le jeu bah écoute ça dépend si tu te bases sur les films où ils reviennent dans le passé effectivement niveau licence c'est pas enfin on est carrément dans le futur là après si je trouve que honnêtement les ennemis sont plutôt bien représentés il y a un peu toutes les unités la pression de légion qui a complètement repoussé l'humanité et bien mille d'awa est là non plutôt toi là ah non c'était toi le brun de l'air non ok toi ici toi là salut mister gecko et salut glen taril j'espère que vous allez bien et bienvenue du coup sur le live ok là dedans on a du snipe on a nos atgm on devrait être capable d'allumer tout ce qui arrive on va récupérer réparer un peu là on fout lui en position l'appareil on va réparer parce que notre tourelle est HS ce qui est un peu gênant vous à terre on a pu passer un MV jusqu'ici très bien nos autres MV se sont fait malheureusement dépouiller disons les choses là là toi t'es un peu mal placé en arrière le bout de machin qui atterrit là ah merde mais vous êtes là vous encore ah putain je les ai sortis mais j'ai complètement oublié de les ah bon ok du coup vous êtes morts désolé complètement zappé de les replier ah c'est le problème enfin c'est le problème c'est pas le problème c'est le principe du RTS il y en a tellement partout que tout va bien tout va bien on va les gérer il n'y a pas de soucis ah on a perdu quelqu'un ici quelque chose qui nous allume ah oui il y a une foutue une foutue araignée là bas alors un MV avec un lance-missile c'est pas mal mais on a personne pour le piloter si on a eux ok allez-y ah on a perdu nos escouades de conducteurs du coup c'est un peu ballot en même temps ils foutent des bradley là donc non on n'en a pas besoin en fait même toi on voit quoi que si ils seront plus à l'abri on va les foutre ici pour avoir des des ATGM prêt on tire plutôt sur ça oh putain un char oh ça va piquer le cul oh bah bien joué le canon détruit direct là ça fait plaise vous venez vous placer là comme ça tout ce qui sort on les alime niveau ATGM là on est pas mal on est d'accord qu'on a plus personne pour conduire ça bah ouais du coup si là c'était des pilotes là on pourrait éventuellement récupérer une escouade de pilotes là venez allez go vous vous venez ici on va essayer de le placer derrière le bâtiment là pour qu'il ne se fasse pas exploser trop facilement par contre l'infanterie elle prend cher là par contre l'infanterie elle prend cher là il y a aussi un MV survivant ici c'est très bien qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? les rêves ? les rêves ? les rêves 6 qu'est-ce que c'est donc que ça ? ah oui c'est des... des mecs avec des gros miniguns mitrailleuse lourde à plasma montée sur trépied alors du coup qui peut ramasser ça ? genre il faut que j'y aille avec un MV ? ah je sais pas pas qui peut prendre ça une tourelle ? non ? j'aurais bien vu un MV ? ou peut-être le striker ? bon c'est pas grave la question on va certainement pas avancer jusque là-bas donc c'est pas trop un problème alors nos pilotes ça y est ils sont là venez vous poser là alors à ça faut faire gaffe parce que ces camions là s'ils se prennent un tir ils explosent et ils tuent tout le monde autour d'eux c'est... c'est radical on va le mettre assez loin on va le déployer et on va espérer qu'il ne meure pas et qu'il soit bien protégé là comme ça on va... voilà faire en sorte que nos ATGM soient plein de chez plein on va voir on va voir pour l'instant on a ce qu'il faut pour l'instant on a ce qu'il faut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti de sortir mais on a besoin de les troupes pour défendre l'EVAC c'est difficile j'ai besoin de vous garder le gardien pendant que l'autre unité retourne à l'EVAC combien de transports d'EVAC sont arrivés ? deux Falcon 6 est notre dernier transport d'ici c'est sûr que vous êtes attention un autre transport a arrivé ok on est rechargé on va ranger ça et... évacuer ça pour éviter qu'il prenne le risque de se faire dépouiller la face on va commencer à être dans la merde parce qu'il va falloir qu'on enlève des unités pour aller tenir ces trucs là Niveau munitions les commons là Dès qu'on a plus l'ABRAMS c'est plus la même hein Allez prenez-moi ça Excellent bien nos lignes sont prêtes oula putain il se fait défoncer lui bon toi tu vas je pense pas servir à grand chose malheureusement on a quand même des bons angles de tir avec nos tourelles dans les alignements là par contre aller chercher les trucs au sol c'est tellement ingérable ils ont des petits PM eux allez on tient les gars on tient après on essaiera d'évacuer un maximum de monde c'est juste pour lui le transport est ici ok il faut couvrir le feu pour l'évacuer quand ils rentrent au transport attention il y a des troubles il y a des problèmes 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 vous avez entendu le lieutenant let's go ok vous, vous reculez alors du coup on a perdu le garage le garage on peut faire sans hein je pense qu'eux ils peuvent pas prendre le garage on va vérifier mais à mon avis ça ne marche pas ouais non c'est ça donc on va essayer plutôt de tenir l'entrepôt pour le moment vous, vous allez me chercher ce Humvee vous allez sortir bien me prendre ça plutôt est-ce que vous savez prendre les mitrailleuses vous ? non vous, vous pouvez utiliser ça un fusil de précision ok c'est un petit peu tendu pour aller le chercher quand même ah et en fait c'est vraiment quand on prend les trucs ce qui est équipable passe en jaune peut-être qu'on aura des des trucs capables d'équiper du plasma un jour c'est pas tout de suite je pense voilà vous allez prendre vraiment que vous allez garder ça parce que ce qui va nous emmerder c'est du lourd non ce qui va nous emmerder c'est du léger l'atelier de réparation on le laisse tomber réparer moi ça, réparer moi ça ouais bah écoute le filet de Humvee, l'atelier de réparation donc pour l'instant on fera avec oh on a un bradley ici cela dit mais pour un bradley il faut une compétence de conduite char et la seule qu'on a est déjà dans un bradley pour le moment on arrive à les empêcher de passer c'est quand même plutôt très bien repliez vous là vous ici on se fait allumer par un truc on commence à être trop exposé là il faut se tirer à terre à terre là il n'en reste plus qu'un mec là vas-y rampe ok c'est bon vous pouvez courir courrez il nous faudra des ATGM pour la suite là ils vont commencer à tous se casser et je crois qu'on perd ça donc il faut qu'on le tienne ça ok ils vont commencer à tous se casser et je crois qu'on perd ça c'est bon l'entrepôt on n'a pas à tenir l'autre j'ai été trop lent peut-être parce que là on va être un petit peu dans le mal ça a fait boum c'est le temps de se tirer ici pareil cassez vous parce que on a vraiment un angle trop merdique là voilà ils se foutent sur le chemin du Bradley c'est excellent bon il y a ce truc là devant c'est un peu con putain ça commence à progresser là c'est quoi c'est des ref6 ça ? il y a deux loups là qui font des espèces de saut immenses là sale bête t'es en train de tout perdre t'es nul bah c'est le but en fait pour le coup à l'astre je suis désolé mais l'objectif c'est qu'à un moment on va devoir évacuer pas le choix vous pouvez tenir ça vous ouais parfait tenez ça et puis lancez un un truc de ravitaillement c'est malheureusement totalement le concept de perdre la base il faudrait quelqu'un de meilleur pour sauver l'humanité certes j'ai ton point ici on commence à être un petit peu trop tout seul quand cette vague sera terminée il faudra qu'on se replie c'est un signe il faut pas non plus être surpris non mais oh il va nous péter le c'est cool qu'il y ait des tyramis cela dit j'aime beaucoup le concept c'est assez rigolo là ça commence à rentrer il commence à rentrer venez là vous dans la zone pareil vous venez là foutez vous là il commence à être un petit peu short parfait alors quand on a des munitions dans le plasma c'est plus la même bim bim c'est vous il faut que vous vous cassiez oh putain il se fait tellement défoncer le cul ok là il faut sortir il faut se tirer les gars pareil pour vous on va envoyer eux un renfort ouais bon on va perdre le système de contrôle là clairement l'objectif c'est d'essayer de nettoyer ça bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon tout on va sur le final c'est bon c'est bon c'est bon je suis ne le fais pas je veux que vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501